Musique Et voici la famille en plomb avec votre présentateur favori, Patrick Ruy. Musique Eh bien, c'est bien. Oui, c'est vraiment bien. On est ensemble et ça, c'est bien. Alors, notre nouvelle famille aujourd'hui, je crois que c'est bien de la présenter, c'est la famille Castellac. Charles-Henri, bonjour. Bonsoir, Patrick. Allez, présentez-vous. Eh bien, je suis venu avec ma petite famille et c'est une joie pour nous d'être ici parce que nous postulons depuis belle durée pour participer à votre émission. Eh oui, c'est normal. Vous êtes nombreux à vouloir participer et ça, c'est bien. C'est un peu la rançon de la gloire. Et votre profession, ça nous intéresse. Je suis professeur à Jansson de Sailly. J'enseigne... C'est bien. Et la petite famille, on la présente ? Oui, je suis venu avec ma fille, Philomène Marie-Constance. C'est bien. Mon fils, Charles-Louis, en qui je fonde beaucoup d'espoir. C'est bien. Et voilà, c'est tout. Et la dame, on ne la présente pas ? Oh, tu dieu, je suis impardonnable. Marthe, ma femme. Non, il n'y a pas de mal, Charles-Henri. Voyez-vous, on devait venir beaucoup plus tôt, Patrick. Malheureusement, il y a eu une tragédie. Bonne maman a décédé. Voilà, ça a été terrible. C'est bien. Nous allons maintenant présenter la famille gagnante depuis six semaines. Je crois que c'est bien de la présenter, la famille Brouchot. Alors, Jean-Pierre, ça va ? Bon, tant qu'on y perd pas, ça devrait y aller, quoi. C'est bien. Et vous, Yvonne ? Bon, depuis le temps que ça va, je pense que ça devrait y mettre. C'est bien. Toujours avec votre fille. Bon, vu que depuis hier, on n'a pas eu le temps de vous faire un garçon, oui. C'est normal, depuis hier, vous ne pouviez pas ? Non, non, mais c'est une plaisanterie. Moi, j'aime bien la plaisanterie, quoi. Bien. Et toi, Isabelle, ça va ? Isabelle, on te cause. Et Isabelle, on te cause. Ouais, voilà, ça va. C'est bien. Est-ce que là, elle n'est pas faite comme tout le monde, hein ? Ouais, et puis, d'ici, avec ses tournes rondes là-dedans, il faudra peut-être s'y attendre, enfin. Et oui, vous êtes nombreux à vouloir participer et attendre. C'est normal, c'est un peu la rançon de la gloire et ça, c'est bien. Excusez-moi, mais vous faites plus pique à la télé, hein ? Non, moi, je vous le dis comme ça. On y va. Appelez-les enfants. Non, je plaisante pas, il est petit, là. Eh bien, je pose les questions d'usage. Je vous rappelle qu'il s'agit de répondre ce qu'ont répondu un panel de 100 Français. On commence par la famille Castellac. C'est parti. Que trouve-t-on, en général, dans une cuisine ? Une panoplie de casseroles. Plus précis, soyez plus précis. Oui, une panoplie de casseroles en cuivre étamées de la Régence. On regarde. Alors, non, non, plus simple, plus simple. Chéri, vous savez quand Mercedes ouvre et que c'est froid à l'intérieur ? Ah, un réfrigérateur, oui. Un réfrigérateur. Non, désolé, vous perdez la main. Je passe à la famille Brouchot, alors que trouve-t-on dans une cuisine ? Un frigo gidaire. Un frigo gidaire, on regarde. Un frigo gidaire, bravo. Ce n'est pas fini, continuez. Je ne sais pas ce qu'on avait dit, on avait dit. On va dire un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, formidable. Ensuite... Je t'avais dit un truc, c'était quoi ? Le comment ça s'appelle ? Un micro-onde. Un micro-onde. Un micro-onde, oui. Un micro-onde. Oui ! Un micro-onde. Ils sont formidables, formidables. Un micro-onde, c'est bien. Alors, par contre, la famille Castellac, c'est moins bien. Alors, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Non, non, je... Petite chose qui nous déroute. Oui, s'il s'agit de répondre ce qu'ont répondu les Français, qu'à cela ne tienne. Alors, allons-y, on continue. Citez les rois de France qui ont le plus marqué les Français. Les rois de France. Bon, je crois qu'il faut éliminer d'office Louis X le Hutin et Philippe le Bel. Il faut donner dans le populaire. Oui, on va donner Louis le Roi Soleil, enfin, Louis XIV. Louis XIV, on regarde. Et non. Je ne sais pas, ce n'est tout de même pas Louis IX, ce bon roi Saint-Louis. On regarde aussi. Désolé, vous perdez la main, je passe à la famille Brouchot, famille Brouchot. Alors, ce roi. Bon, c'est-à-dire que, franchement, les rois de France, ce n'est pas notre fort. Ah oui ! Dites toujours. Ah oui ! Je ne sais pas, il y a un abin qui est connu, là, c'est Louis. Louis quoi ? Celui qu'on... Louis avec des... Oh, Louis avec des bas. Louis avec des bas. Oui, oui, Louis avec des bas. On regarde. Louis avec des bas, effectivement, bravo, ce n'est pas fini, continuez. Il y avait Elvis. Oh non ! Il n'est pas en français, il est en anglais. Ah peut-être toujours qu'il y a Napoléon. Ah oui, Napoléon. 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 Oui ! Napoléon, effectivement, cité par 30% des Français et le plus cité. Le roi qui lisait. Jeanne d'Arc. Oui. Sûr ? Oui, Jeanne d'Arc, on regarde. Oui ! Jeanne d'Arc. Bravo, il y avait également Robin Desbois et Caroline. Caroline de Monaco. Ah bon ? Voilà, c'est formidable, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Alors, la famille Castellac, par contre, pour vous, ce n'est pas très, très bien. Je dois bien avouer qu'il y a des choses qui m'échappent. On a peut-être oublié Charles Lechaud. Ah non, non, là, c'est fini pour cette question. On passe à une autre question maintenant. Ah, avec celle-ci, je crois que vous allez vous rattraper. Oui, écoutez, que trouve-t-on dans les poches d'un pantalon ? Non, mais attendez, chérie, laissez-moi faire. Non, non, je vais vous dire, moi, on trouve un mouchoir dégueulasse. Mais si, mais c'est le jeu, c'est comme ça. C'est votre dernier mot. Oui, un mouchoir dégueulasse. Mouchoir dégueulasse, on regarde. Ah, mouchoir sale, je vous l'accorde, cité par 1% des Français, mouchoir sale. Non, peut-être une balle de golf. Mais non, mais laissez-moi faire. Attendez, je ne sais pas, moi, des chewing-gums collés à des cigarettes qui puent. Enfin, je ne sais pas, un truc comme ça. Bon, écoutez, un truc comme ça. Vous avez perdu la main. Famille Brouchot, qu'est-ce qu'on trouve dans les poches d'un pantalon ? Vous avez l'idée ? Nous, que ça nous paraît évident, hein. Des coucognous. Des comment vous dites ? Des coucognous. Des coucognous. Cougognous. Des coucognous. Eh oui, 65% des Français ont répondu des coucognous. Je m'excuse, mais qu'est-ce ? Ah bah, c'est des petits trucs, quoi, comme ça, là, comme, qui dire, des coucognous, quoi. Même que des fois, on en trouve dans les poches, hein. Bah ouais, c'est ça, ouais. Des coucognous. Le trouve-t-on dans le lit très... Ouf, bah, ils sont un petit peu... Ils sont pas faits comme tout le monde. Eh oui, Charles-Henri, je crois qu'il faut réfléchir un petit peu mieux, hein. Alors, écoutez, on continue. Ah, là, vous êtes obligés de trouver. Alors, là, vous êtes obligés de trouver. Citez le nom de l'animateur préféré des Français. Allez, facile. Bernard Pivot. Pfff, Bernard Pivot. Allez, laissez-moi faire, pour une fois, hein. Non, attendez, moi, je vais vous en donner, moi, de l'animateur, là. L'autre, là, Jean-Pierre Foucault, là, Foucault, là. Foucault, allons-y. Eh non, ce n'est pas Jean-Pierre Foucault. Et l'autre, là, qui s'est fait virer, là, Sabatier, là, je suis sûr qu'il a plein de coucougnes dans les poches, celui-là. Eh non, ce n'est pas... Attendez, je vais vous aider un petit peu, là. Non, écoutez, un animateur préféré, c'est simple. Cherchez pas plus loin, compliquez pas. Mais oui, mais on le trouve. Un animateur préféré, des Français. Oh, merci. Vous, Patrick Rouille. Voilà. Là, il doit y avoir une petite erreur, parce que... Non, mais c'est un sondage fait un peu à la vie, alors. C'est comme que tu dis. C'est comme que tu dis. Moi, je pense que c'est comme que tu dis. Alors. On pense à un truc... Permettez ? Oui. Permettez, je repose la question. Ah oui. Si tu es un animateur quelconque de télé, allez. Bah, nous, on est français, bon, tous les deux, à vous, quoi. Patrick Rouille. Patrick Rouille ? Mais non, il n'est pas Patrick Rouille. Ah bon ? Je ne sais pas où il y a... Ah, peut-être qu'il y a un coup de cul. Qui ça ? Ah oui. Oui, oui, celui qui fait un couillon de vulture. Ça va, je connais. Ok, ça va. Narbivo, ouais. Alors, s'il faut dire n'importe quoi. Qu'est-ce que j'avais dit, là ? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? C'est ce qu'on appelle un coup de cul. Bernard Pivot, non, mais on rêve, là. Non, c'est pas avec ce qu'il gagne qui va me la jouer, non. Bernard Pivot. Patrick, une autre question ? Eh, oh, il n'y a pas le feu, là. Hein ? On n'est pas apostrophe, ici. C'est moi, l'animateur. Ok ? Eh, ici, hop, on y va. J'y fais, j'y fais. Bernard Pivot, non, mais on n'aura tout vu. Moi, j'ai le succès fou, moi. J'ai RTL, moi. Qu'est-ce que j'ai un fou de Bernard Pivot, moi ? Eh, deux bâtons, ça gratos, ce cadeau. Allez, on y va. C'était moi, un juron. Ah bon ? Tu vois, je suis pas clair, là ? Un juron ? Euh, 20 dieux. C'est 20 dieux, allons-y. Hop, perdu. On passe à l'autre tâche, là. Allez, un juron. Euh, Charles-Henri, flûte ! Vous allez me lâcher pour une fois, bordel de merde ! Bordel de merde ! Allez, perds-moi pas, et allons-y. Mais, c'est pas fini, là. Charles-Henri, je te permets pas de me traiter comme ça pour les enfants. Je fais ce que je veux, espèce de poufiasse. Poufiasse ! Bien, pourquoi pas, allons-y, allez. Mais vous n'avez toujours pas le juron, préférez les français. Ben, je sais pas, allez-y, allez-y. Eh ben, j'y vais. Eh ben, va te faire niquer. Oui, c'est comme ça que je vous aime, chérie. Va te faire niquer, espèce d'enculé de ta mère. Ça te m'aider. C'est ton destin, enculé de ta mère. Enculé de ta mère. Eh non, c'est n'est toujours pas le juron. Ils ont pas le juron préféré des français. Oh, puis vous commencez à nous courir sur le système, Patrick Rouillet. Enculé de toi. Ah, je suis sur le cul, là. Ah, bon, on vous tire le chapeau. On vous tire le chapeau, hein. On leur a mis trop fausse. Rien à foutre. On les a niqués. Attends, 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 Bernard Pivot. On les a niqués. On les a niqués. N'importe quoi, là, rien à foutre. Moi, j'ai du pognon, moi. Moi, j'ai du pognon, rien à foutre, moi. On les a niqués. Alors, on passe aux autres familles, aux autres tâches, là. Rien à foutre, là. Moi, j'ai su que c'est fou, RTL. J'ai gagné du pognon, rien à foutre. Eh, deux bâtons, ça. Deux bâtons, ce qu'on me sort. Ah, la faute ! Ah, j'ai bouffé, là. Ah, la faute, putain, là. Famille de merde, là. Ouais, je gagne du pognon, moi. Voilà, bon, allez. Allez, vas-y, Blanco. Voilà, c'est bon. Bernard Pivot, où est-ce qu'on va, là ? Bernard.